Alors ça, tu vois, sur la route, ça, c'est pas cool, ça. Vraiment, il y a de la boue, ça glisse. Je pense que tu peux te tuer sans trop de problèmes. T'es dans les nuages, tu vois rien. C'était pas évident, ça glissait, grave ! Là, j'ai besoin d'être concentré, sinon je meurs, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas extrêmement bien dormi. Je suis plus dans mon chalet, là, je suis dans une petite chambre d'hôtel plutôt miteuse en Italie, d'un petit hôtel-restaurant. On peut pas se faire des palaces tous les soirs. Et aujourd'hui, après avoir fait hier la route du sel, nous allons nous diriger vers le tunnel du Parpaillon, qui est tout en haut du col du même nom. Je vous en dirai plus quand on sera là-bas. C'est une route que j'ai toujours voulu faire, un tunnel que j'ai toujours voulu voir. C'est parti ! J'avais oublié à quel point elle était dégueulasse, la voiture. Allez, en voiture ! J'ai beau passer la journée à conduire, arriver le soir éclaté, avoir hâte de sortir de la voiture pour aller me reposer, le lendemain matin, quand je me réveille, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais je suis heureux et j'ai hâte de reprendre le volant de la voiture. Limite, ça m'a manqué, j'en peux plus. J'aime bien passer par ces petits villages italiens, un peu perdus dans la montagne, un peu hors du temps, avec des vieilles Fiat un peu partout. On se croirait perdu dans le temps, en fait. Parfois, si tu regardais que le décor, tu ne saurais pas du tout à quel moment qu'on est en 2023, bientôt en 2024. Tu pourrais être en 1980 et il n'y aurait pas de différence dans l'aspect général du village. Je suis en haut d'un petit col, à mon avis, c'est l'endroit où c'est l'endroit où on passe entre la frontière italienne et la frontière française. C'est ça, je viens de voir un petit panneau avec écrit France 1 km. Un petit col, le col de la Magdalene. Alors, je ne sais pas si on arrive à le voir correctement, mais là-haut, il y a un vieux fort, le fort de Tournoux. Et j'en parle parce que c'est en fait à cause de ce fort-là que la route, le tunnel, le col du Parpaillon a été construit par le génie militaire vers l'année 1900, un truc comme ça. Exprès pour qu'il y ait un peu comme une route d'échappatoire vers l'arrière. Donc, pas vers l'Italie, mais de l'autre côté, vers la France. Donc, encore un truc qui est tombé en désuétude, mais qui est toujours sympa à visiter, surtout si on aime bien l'histoire. Ce n'est pas la première fois que le génie militaire construit une route ici, vers l'année 1690, un truc comme ça. Il y avait déjà un passage pour l'artillerie, là où on va passer. Ce n'était pas vraiment la route du Parpaillon telle qu'on connaît aujourd'hui. Je crois, d'ailleurs, j'avais lu que Parpaillon, ça vient de Papillon dans je ne sais plus quel patois occitan. Mais ça fait un petit moment qu'il y a quand même une route ici militaire. Voilà, la route va commencer ici. Moi, je la prends du côté de la condamine Châtelard. Il y a deux entrées possibles. Normalement, on peut passer à travers le tunnel et ressortir par l'autre. Mais aujourd'hui, je crois que l'autre est bouché. Donc, on va voir commencer quand on sera là-haut. C'est parti. Pour l'instant, ça monte, ça monte, ça monte. Mais c'est un goudron nickel, tout neuf, parfait. Je suis en train de me demander si les travaux qu'ils font et qu'ils vont faire, ce n'est pas pour faire un goudron nickel jusqu'au Parpaillon. Mais ça serait un peu con parce qu'il ne sert à rien, ce tunnel. Pourquoi est-ce qu'il referait le goudron ? Pour l'instant, ce n'est pas du tout du off-road. Pour l'instant, c'est accessible. On se retrouve sur une route un peu moins nickel, mais toujours goudronnée. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler de spécial. Toutes les voitures peuvent arriver jusque-là. Voilà, c'est à partir de là que ça commence et qu'on n'est plus sur du goudron. Donc, à à peu près encore une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Donc là, c'est de la route un peu plus off-road, mais toujours praticable avec un SUV normal. Alors ça, tu vois, sur la route, ça, ce n'est pas cool, ça. Voilà, on monte encore. Ça fait une petite vingtaine de minutes. On approche de 1900 mètres, là. Pour l'instant, la seule difficulté particulière que je note, c'est que c'est des pierres par terre, mais vraiment hyper tranchantes. Tu vois, ce n'est pas juste des pierres posées, c'est la roche de la montagne qui fait comme des lames de rasoir. Donc, il faut y aller hyper doucement. Petit coucou à toi, Max. Merci pour tous les itinéraires que tu m'as donnés. Je sais que tu l'as déjà fait. Quand je pense que je voulais le tenter avec la Porsche, franchement, je pense que j'aurais fait demi-tour en arrivant. Je viens de rencontrer un motard très sympathique pendant que je faisais du drone qui redescendait. Il m'a dit qu'il a fait demi-tour parce que c'était un peu dangereux. Il y avait de la boue et qu'il s'était cassé la figure une fois ou deux, mais qu'il était avec deux autres potes à lui qui, eux, ont pris leur courage à deux mains. Et malgré les chutes et la boue, ont continué l'ascension du Parpaillon. Donc, on va continuer. On va voir si on croise ses copains. Et puis, on va voir la boue dont il parle un peu plus haut. Donc, il m'a dit, là, on est presque sortis de la forêt. Bientôt, on aura une vue un peu plus dégagée. Bien qu'il ne fait pas très beau, il y aura des nuages. Donc, ce ne sera pas une vue aussi exceptionnelle qu'elle pourrait l'être. mais c'est déjà mieux que d'être dans la forêt au niveau de la vue. En effet, on sort ici de la forêt maintenant. Il n'y a plus de forêt. Ça a l'air sympa. Je crois que c'est la route qu'on voit tout là-haut. On va aller jusque dans les nuages. Par contre, si tu n'as pas trop peur du vide, le paysage est vraiment magnifique. Tu as des fois où comme ça, tu as des grosses, grosses marches et tu ne peux pas passer avec une bagnole normale. ça, c'est sûr. Même avec une 911 Dakar réhaussée, je ne suis pas sûr que ça passe, les trucs comme ça. C'est fou quand même de se dire qu'on est en France et tu es encore des endroits où tu peux aller mais tu es seul au monde en plein milieu de la nature en direct en train de faire une randonnée à pied. Sauf que non, tu es avec ton 4x4 et tu peux aller dans ces endroits juste hallucinants. Quand je vous disais qu'il ne fallait pas avoir le vertige, c'est un peu de ça que je parlais. Vous voyez, franchement, c'est assez flippant. Ça devient de plus en plus dur et là, vraiment, il y a de la boue, ça glisse. Je pense que tu peux te tuer sans trop de problème. Ici, si tu ne fais pas gaffe, tu roules un peu vite. Il y a du mal à croire qu'un truc aussi périlleux et dangereux, surtout par un temps pareil où ça glisse, soit autorisé en France. Ça paraît vachement surprenant de se dire que tu as le droit d'aller là alors que c'est clairement, tu vois, c'est une attraction. C'est vachement dangereux. Il devrait te faire signer un truc avant que tu rentres pour te dire est-ce que vous comprenez bien les risques, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez y aller. Alors ici, ça va être la partie un peu chaude dont il me parlait tout à l'heure. Déjà là, ce n'est pas évident à grimper ça, mais après, il y a un gros passage assez boué où il y avait des 4x4 bloqués tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. C'était pas évident, ça glissait grave. pas besoin d'activer les différentiels pour l'instant. Mais j'ai eu un petit coup de frayeur, je vous l'avoue que ça glisse bien, bien, bien. je confirme, c'est extrêmement glissant quand il y a une ornière, tu peux pas y échapper, tu peux essayer de grimper, foyer avec de la vitesse, sinon tu retombes dedans direct. Heureusement, la pente ne donne pas vers la falaise parce que sinon, je peux te dire que tu glisses jusqu'en bas. avec le poids de la bagnole et rien qui te retient. Franchement, les motas, ils étaient courageux d'avoir fait tout ça. Ça y est, les amis, on est à 1,5 km, là, on a atteint la ligne des nuages. On est à 2490 mètres d'après mon truc et ça monte encore. Les coins un peu boueux comme ça où ça tombe vers l'enfer, ça me rassure pas trop. Donc là, on va arriver dans les nuages. J'espère qu'on aura quand même un peu de visibilité pour voir un peu de là-haut ce qu'on voit et le fameux tunnel. On se retrouve là-haut, les amis. Là, je viens de passer 2-3 endroits où j'ai eu des petites sueurs froides parce que ça glissait vers la pente. C'est dans les nuages, tu ne vois rien. On y est presque 2630 mètres. Ah, je le vois là-bas. Je le vois se dessiner dans les nuages. On est arrivé au tunnel. Je vois des gens, d'ailleurs, ici, courageux parce que je peux vous dire que j'ai chié dans mon froid pour monter jusqu'ici. Ne le faites pas avec n'importe quel bagnole et avec n'importe quel pneu. Je vous assure, c'est la mort. Bon, on va prendre 5 minutes pour reprendre nos esprits et se reposer et puis, après, on va rentrer dans le tunnel. Nous, voilà, on est arrivé au tunnel du Parpaillon. C'était assez flippant, honnêtement. j'ai croisé des gens qui m'ont dit qu'on peut passer par l'autre côté alors que c'est un travaux normalement, mais comme il pleut et qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, apparemment, même si c'est un travaux, on peut y aller quand même. Donc, on va tenter de redescendre par l'autre côté qui est un travaux. On verra si on peut passer. On m'a dit par contre de faire gaffe, c'était hyper glissant comme c'était que des travaux, c'est de la terre un peu glissante. Donc, on va faire attention. Voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. si ce n'est pas le cas, on verra. En tous les cas, voilà, on a réussi à faire l'ascension du fameux tunnel du Parpayon. Je vous le dis une dernière fois, ne faites pas avec n'importe quelle voiture parce que c'est vraiment, vraiment pas évident. Alors, particulièrement aujourd'hui avec un temps pareil, mais quand même, faites gaffe. A toute. On ne voit rien dans ce tunnel. Je pense que, ah oui, il y a des nuages dans le tunnel. On va essayer. Voilà, le petit feu anti-grouillard. C'est assez flippant de passer là-dedans. On ne voit même pas le bout du tunnel. Honnêtement, c'est grave flippant. La route, elle est défoncée. Des énormes trous. La caillasse. Et le fait de ne pas voir le bout et de voir juste du noir, c'est grave, grave flippant. Voilà, je m'arrête de parler et je vous laisse admirer le fameux tunnel du Parpayon en l'espérant. qu'on n'y reste pas et qu'il n'y ait personne qui arrive en face parce que là, c'est compliqué. Il y a des énormes flaques d'eau. Ce qui veut dire que le tunnel n'est pas super étanche. Sacré flaque. Par contre, là, c'est une piscine c'est une piscine le truc. On y va, moi, je ne m'arrête pas. Ça passe, tranquille. c'est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le travail.